Parfois, on aimerait bien lancer un projet, mais on se trouve vite découragé parce qu'il n'y a pas assez de participants, parce qu'il y a beaucoup trop d'obstacles. Alors comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir cinq étapes pour lancer votre propre initiative. Alors, avant de voir ces étapes, on va quand même regarder deux petites choses qui vont nous simplifier beaucoup la vie quand on les a bien compris. D'abord, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi quelqu'un va s'impliquer tout simplement dans votre projet ? Alors, on en a déjà parlé d'ailleurs dans Aider vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe. Et effectivement, vous pensez que votre projet est vraiment bien pour les autres et même les gens qui vont s'impliquer vont pouvoir en bénéficier. Ce n'est pas simplement pour vous, mais c'est un projet collectif. Le problème, c'est qu'eux ne le savent pas et ils n'en sont pas forcément conscients. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup de temps de cerveau disponible parce qu'on est toujours pris par plein de choses, à droite, à gauche, par d'autres projets, par d'autres groupes, par d'autres choses. Alors, du coup, eh bien, on va essayer de regarder en partant de quatre questions. Quatre questions importantes. Et la première question, c'est quel est le plus gros problème qui occupe leur esprit ? J'allais dire pratiquement indépendamment de votre projet, c'est-à-dire quelque chose qui va être important pour eux. Est-ce qu'il manque de temps ? Qu'est-ce qui va occuper leur esprit ? Parce que si vous ne parlez pas d'abord de leur problème, eh bien, ils ne vont pas vous écouter tout simplement parce qu'ils vont vous trouver sympathique, mais par contre, ils n'auront pas le temps, pas de temps de cerveau disponible. Alors, une fois qu'on a défini ce problème 1, eh bien, on va essayer de regarder la solution qu'on pourrait leur apporter. Quelles solutions ? Alors, quelles solutions ils attendent ? C'est vraiment plutôt la solution que eux attendent. Ce n'est pas forcément une bonne solution, d'ailleurs, mais c'est une solution que eux attendent. Et comment vous pouvez les aider ? Très facilement, très simplement, sans y passer un temps considérable, mais simplement avec une petite fiche pratique, par exemple, ou alors le contact d'une personne qui peut les aider, etc. Là où ça va devenir intéressant, c'est qu'on va partir de ce chemin qui part des personnes, donc de leurs problèmes et de la solution attendue, pour arriver à votre solution à vous, qui est votre projet. Et pour ça, eh bien, on va passer surtout par le problème 2. C'est pourquoi la solution que vous leur proposez, la solution qu'ils attendent, eh bien, c'est bien, mais c'est insuffisant. En fait, cette phrase, si vous faites quatre phrases pratiquement, avec les quatre éléments qu'on va voir, eh bien, doit commencer par « mais ». Alors, mais c'est bien, mais par contre, la fiche pratique, c'est bien, mais on pourrait avoir beaucoup plus de choses si on travaillait tous ensemble, on faisait des nouvelles fiches, on partageait nos savoirs, etc. Ou alors, c'est bien un contact, mais c'est encore mieux de pouvoir travailler ensemble de façon régulière plutôt que d'avoir un contact ponctuel. Des choses comme ça. Et donc, eh bien, ce problème-là, c'est le problème sur lequel vous allez les éduquer, et, eh bien, vous allez voir, on va voir après en quoi votre projet peut réellement les aider, parce que ce projet est collectif, parce qu'il va créer de la valeur, parce qu'il va faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc, avec ça, eh bien, vous avez la possibilité de parler de votre projet, mais en partant des autres. C'est la première clé qui est vraiment importante, parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir attirer des gens qui n'ont pas de temps de cerveau disponible, parce qu'ils sont déjà pris par ailleurs, sur plein de choses, et leur montrer que la solution qu'ils n'attendaient pas, votre projet, personne n'attendait votre projet, eh bien, est une bonne solution par rapport à leurs problèmes. Deuxième aspect qu'on va voir, c'est comment on va favoriser l'implication. Alors là, on en avait parlé dans l'implication ou mobilisation, le secret de l'engagement, et on avait vu qu'il y avait trois éléments pour qu'une personne s'implique ou non. Il y avait la motivation. Alors, cette motivation, on a pu voir que, justement, on pouvait l'améliorer avec la méthode PSPS que l'on a vue juste avant. Les freins, donc, moins les freins, puisqu'ils peuvent avoir des freins, et ces freins, ils peuvent être tout à fait personnels, ils peuvent avoir des difficultés personnelles, etc., des choses comme ça. Et puis, tout ça, eh bien, la motivation, moins les freins, doit être au-dessus du seuil de passage à l'acte. Même un tout petit peu au-dessus, parce qu'en fait, on bascule, c'est-à-dire un tout petit peu en dessous, et rien ne se passe, un tout petit peu au-dessus, et on commence à s'engager. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir faire des choses. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, là, je ne vous redonne pas tout le truc d'animation, mais une chose importante, un moyen très important dans votre projet de baisser le seuil de passage à l'acte de manière à favoriser le fait que le maximum de gens puisse s'impliquer. Et cette règle, elle a un joli nom, elle s'appelle KISS. KISS, ça veut dire Keep it simple and stupid, ou alors, Rester simple et bête en français. Et elle va être vraiment importante, puisque plus vous allez faire les choses simples, plus vous allez mettre un ticket d'entrée simple, parce que si je n'ai pas besoin de tout comprendre, d'avoir lu les 20 pages de votre charte, de toute la définition, etc. Non, je peux commencer à comprendre et commencer tout de suite déjà un premier engagement, une première chose. Eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir beaucoup plus de gens dans votre projet. Alors maintenant, avec ces deux clés-là, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour voir nos cinq étapes qu'on va poser sous forme de cinq questions que vous allez vous poser pour lancer votre initiative. Et avec ces cinq éléments-là, eh bien, vous allez pouvoir lancer beaucoup plus facilement votre initiative avec plus de monde. Première chose, on l'a vu, eh bien, il faudrait savoir qu'est-ce que vous voulez faire déjà, quel est votre projet. Alors, plutôt que de vous fixer des objectifs, il faudrait qu'on fasse ça, fixez-vous plutôt une direction. On va voir que les objectifs, on se les fixe un petit peu différemment. Donc, dans quelle direction voudriez-vous aller ? Est-ce que vous voudriez développer des activités, je ne sais pas moi, de récupération de vélo, de développement d'agroécologie ou de choses comme ça, enfin, n'importe quel sujet, ou alors vous voulez simplement partager l'expérience de chacun sur un domaine particulier ? Bref, dans quelle direction allez-vous ? Mais ne vous donnez pas un but, parce que si vous avez atteint le but, d'abord, il n'y a plus rien à faire. Et puis, si vous ne l'avez pas atteint, eh bien, c'est toujours un peu frustrant, alors que la direction, eh bien, on va pouvoir voir comment on peut avancer. Deuxièmement, alors on a vu, eh bien, comment vous allez présenter ça, votre direction ? Et là, eh bien, au lieu de parler d'abord de votre direction, vous allez d'abord parler des problèmes des personnes que vous aimeriez avoir avec vous dans votre projet pour arriver, au fait, quatrième étape, comme on l'a vu dans le PSPS, que, eh bien, on peut arriver à ça progressivement et que votre projet est une bonne solution pour arriver à ça. Troisième chose, eh bien, on va faire des petits pas. C'est-à-dire que là, effectivement, plutôt que de se fixer un grand objectif final, on va fixer des objectifs intermédiaires. Et on va surtout commencer par le premier, le premier petit pas. et ce petit pas, il doit être suffisamment court pour être fait lors d'une rencontre, que ce soit une rencontre en visio, une rencontre même en présentiel. Eh bien, on doit pouvoir faire quelque chose de concret ensemble, même si c'est petit, plutôt que de se fixer des objectifs à long terme où plus personne n'a le temps de cerveau disponible pour votre projet à long terme, éventuellement pour leur projet à long terme, mais pas pour le vôtre. Alors, on en avait parlé dans quelques exemples de petits pas concrets pour un projet. On avait vu plusieurs exemples que je vous renvoie à ce truc d'animation. Et donc, une fois que vous savez ce que vous voulez faire, que vous savez comment le présenter et que vous savez quel petit pas faire, eh bien, on va pouvoir commencer à savoir qu'est-ce qu'on va demander aux participants pour faire ça. Est-ce que tout le monde doit s'impliquer complètement ? Alors là, on va utiliser la règle de qui, ce qu'on a vu, donc garder les choses simples et bêtes. Et plutôt que de demander, alors chacun devrait arriver, je ne sais pas, moi, avec trois personnes pour faire telle chose, ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Si chacun peut s'engager à différents niveaux, eh bien, on peut faire les choses beaucoup plus simplement. Donc, on va essayer d'avoir les premières personnes qui commencent à en parler à d'autres et pas forcément tout le monde encore, etc., pour montrer que petit à petit le groupe va se développer. Donc, on va être vraiment dans une démarche progressive de petits pas. C'est vraiment le secret de la réussite des projets, c'est de commencer petit et d'avancer. Paso a paso, c'est valeros, comme le disent les espagnols, un petit pas. Pas après pas, eh bien, on va loin. Ou alors, c'est Confucius qui disait que tout grand chemin commence par un premier pas. Et puis après, la dernière chose à savoir, avant de vous lancer, c'est qui vous allez inviter. Et là, l'objectif, c'est d'inviter le plus largement possible parce que vous avez peut-être pensé qu'un tel, un tel, un tel, ça va les intéresser et puis peut-être qu'ils ont des problèmes familiaux, de travail ou d'autres choses, etc., qui fait que finalement, non, ils ne vont pas s'impliquer. Donc, essayez plutôt d'inviter le plus largement possible et si votre projet n'est pas un grand projet confidentiel mais plutôt, vous pouvez faire un projet ouvert, eh bien là, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir inviter. Alors, qui vous allez inviter ? Eh bien, par exemple, une communauté de projet en réseau. On en parle beaucoup dans ces trucs d'animation et effectivement, une communauté de projet, eh bien, c'est une communauté qui met en réseau des personnes et des projets. Donc, intégrez-vous dans une communauté, par exemple. Vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez l'intégrer dans plusieurs communautés. Vous pouvez inviter plusieurs communautés, évidemment, si les communautés sont d'accord, que vous ouvriez leurs projets à leurs membres et donc, eh bien, vous pouvez tout à fait envoyer une invitation au lieu d'envoyer à plein de personnes, eh bien, à une, deux, trois ou même plusieurs communautés ou alors, eh bien, vous pouvez aller encore un cran plus loin, eh bien, à essayer d'inviter aussi des connecteurs. Des connecteurs, c'est des personnes qui participent à plusieurs communautés et qui vont les relayer. On en avait parlé, effectivement, quand on avait parlé de pouvoir passer à l'échelle de l'intelligence collective. On avait même parlé d'une communauté de connecteurs, la nuée, pour pouvoir envoyer des invitations qui, elles-mêmes, seront relayées dans plein de communautés. Bref, ouvrez votre communauté le plus largement possible et vous allez voir, eh bien, vous aurez à ce moment-là dans le monde. Alors, évidemment, pour ça, il faut aussi que le message soit lu et votre message, puisque les gens n'ont pas le temps de cerveau disponible et qui ne savent pas encore très bien que votre projet va les intéresser, puisqu'ils ne seront pas encore au courant, c'est votre PSPS qui va l'aider, eh bien, vous allez faire un message très court. On en avait vu comment avoir des participants dans votre atelier ouvert et ce type de message-là, eh bien, il est efficace aussi bien dans un atelier ouvert, comme on en a parlé, mais aussi, eh bien, dans n'importe quelle invitation pour un projet, pour une rencontre en présentiel ou à distance. Alors, à vous de jouer, à vous de jouer et puis, si vous lanciez votre projet participatif, c'est peut-être le moyen maintenant, donc posez-vous simplement ces cinq questions, mettez-les sur un bout de papier et puis, une fois que vous avez fait ce petit travail-là, vous allez voir que vous avez tout ce qu'il faut pour que votre projet puisse se développer d'abord petit, puis grossir progressivement, facilement, plutôt que d'essayer de faire des grandes choses, tout préparer à l'avance, etc., et puis, à la fin, d'être déçu parce qu'il n'y a plus personne et puis, on se retrouve par rapport à des montagnes de difficultés. Lorsqu'on avance par petits pas, eh bien, l'avantage, c'est que quand on a une difficulté, on peut des fois la contourner, faire un petit pas de côté, par exemple, ou des choses comme ça. Et comme d'habitude, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, ça aide vraiment tous ces contenus à être plus visibles sur l'Internet et à les partager plus largement pour en faire bénéficier les autres. Et puis, si vous ne l'avez pas encore, eh bien, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un numéro un peu spécial puisque ça sera la 200ème des trucs d'animation. Mais là, je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501